Bon, ici, on a, ça fait partie de la semaine 1 et 2 encore, on a les protocoles d'études pour une conduction nerveuse pour un tunnel carpien, CTS, Carpal Tornal Syndrome. Ici, vous allez voir, il y a différentes façons de faire les nerfs, différentes façons d'étudier les nerfs. Le but, c'est de voir les façons, les différentes façons. Bon, habituellement, quand on fait un protocole de tunnel carpien, l'étude de routine, on l'a vu tantôt, on fait médian, une nerf, moteur et sensitif bilatéral avec les ondes F. Quand c'est un problème avec l'une nerf au coude, c'est la même affaire, sauf qu'on va faire un une nerf avec plusieurs segments. La seule chose qui est différente, c'est quand c'est un radial, le radial, on va faire le radial moteur, le radial sensitif, et puis parfois, on va ajouter avec ça le médian. Ça dépend de l'hôpital, de leur protocole. Bon, on continue ici, là. Alors, protocole d'études de conduction nerveuse en cas de CTS. L'étude de routine. Comme on a déjà dit, on commence toujours par le côté atteint, puis on commence avec le côté opposé. OK? S'assurer de conserver les mêmes paramètres d'enregistrement. Le protocole. Donc, on fait une étude de conduction du nerf médian avec G1 sur l'APB. OK? Bilatéral, là, médian moteur, G1 sur l'APB. Une étude de conduction motrice du nerf ulnaire avec G1 sur l'ADN. Ensuite, on fait une étude de conduction sensitive antidromique du nerf médian au deuxième et troisième doigt. Ça, c'est un autre type de protocole. On peut faire aussi une étude de conduction sensitive de l'ulnaire au cinquième doigt. Parfois, on va faire une étude de conduction sensitive du radial. On va faire le radial si on suspecte que le patient a, par exemple, un diabète. OK? Qu'il y a autre chose. Mais de façon générale, là, vous avez moteur médian avec G1 sur l'APB, ulnaire moteur G1 sur l'ADN, puis conduction sensitive. On peut faire soit la palmaire ou soit les antidromiques, comme ici, c'est un antidromique. Ça fait qu'on va comparer le médian, deuxième, troisième doigt. On va faire la vitesse de conduction. Et puis, on va faire une conduction sensitive aussi antidromique de l'ulnaire au cinquième doigt en mesurant la vitesse de conduction. Donc, protocole d'étude de conduction nerveuse encore. Les études de comparaison en cas de doute diagnostique. Les études comparatives sensitives de l'ulnaire et du médian au quatrième doigt, comme on a vu dans l'autre PowerPoint. On peut faire aussi les études du palmaire, de l'ulnaire et du médian. Ça, c'est avec le 8 cm de différence, puis le 13 et le 12 cm. On stimule dans la paume, sur le doigt, puis on enregistre au niveau du poignet. Donc, on a ici notre étude orthodromique. Après ça, comparaison des latences digitales motrices du deuxième interosseux du nerf ulinaire. On va les voir un petit peu plus loin dans les diapos. D'accord? Mais ce qui est important, c'est les comparaisons sensitives de l'ulnaire et du médian quatrième doigt, puis les études palmaire, ok, comparatives. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici les études, comparaisons d'études palmaire. Alors, vous voyez, vous avez votre G1, G2 médian, G1, G2 une heure. Ok, le protocole est là. Donc, ici, on a fait S1 pour le médian, et puis notre latence peak, 3.2. Ils ont fait la vitesse de conduction, ils ont mesuré, ça leur donnait un 32 mètres par seconde. Et puis, vous avez ici votre S2 pour l'ulnaire, avec une latence de 2.1 millisecondes. De vitesse de conduction, 50. Alors, c'est très clair ici que le médian est affecté. D'accord? On continue. Vous avez ici une étude comparative du quatrième doigt. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettent un électrode ici, G1, G2. Ils prennent les anneaux. Ça, c'est une étude, en ce moment-là, ici, ça va être une étude antidromique, parce qu'ils stimulent ici. Donc, ils stimulent dans cette direction-là, contraire à l'influx nerveux naturel du sens-ci. Ok? Donc, pour mesurer la vitesse de conduction, ils vont se servir de la latence peak, ici. Ok? Pas la latence peak, excusez, la latence onset. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on stimule le médian. Stimule le médian. Record digit 4. On a une latence peak de 4.4. Ils ont mesuré la latence pour la vitesse de conduction. La vitesse de conduction, c'est de 33 mètres par seconde. En partant, c'est trop lent. C'est en dessous de 5 ans. Ils ont fait la stimulation numéro 2 sur l'ulinaire, encore le quatrième doigt. Il faut se souvenir, là, qu'au niveau du quatrième doigt, il y a le nerf. On a une branche du nerf ulinaire qui passe là, puis une branche du nerf médian. Alors, la branche de l'ulinaire nous donne une conduction nerveuse de 50 mètres par seconde, ce qui est normal. Ok? Donc, on voit nos branches ici, là. Quand on stimule S1, on a notre branche du médian qui nous donne cette réponse-là. Et puis, ici, on a notre branche de l'ulinaire qui nous donne cette réponse-là. Ok? Celle-là, c'est facile à faire. Ça va bien. Ça va très, très bien. Puis, on a tout de suite une idée, là, de quel nerf qui est affecté. On continue ici. Je vais enlever le crayon, là. Ok. Bon. Voilà. Celui-là, ici, c'est une autre technique. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je pense qu'ils font cette technique-là au civique. Ok? Donc, ici, ils stimulent le médian. On stimule le médian ici au poignet. Ils stimulent l'ulinaire. Et puis, ils enregistrent dans le premier, le premier, l'umbrical enterocii, là. Le premier l'umbrical, ici, là. Donc, attendez un petit peu, là. On va regarder ça comme il faut. Ok. Celui-là, il est quand même assez intéressant. Ce que ça dit, c'est qu'on place G1, ici, puis, dans la paume, là, sur G1, active électrode. Ok. Puis, on place G2, ici, sur le doigt. Quand on stimule le médian à S1, sur le nerf médian, le nerf médian va venir énerver, ici, le premier interosseux palmaire. Ok? Quand on stimule le nerf ulnaire à le même endroit, ici, ça va venir, ça va venir énerver, ici. Attendez un peu, je me suis trompée, là. Ok, c'est ça. Quand on stimule le médian, c'est le deuxième lombricot médian. Puis, quand on stimule le point ulnaire avec G1, ici, la réponse de l'ulnaire, donc, mon ulnaire, là, je vais vous dessiner ça, là. Il y a une branche de l'ulnaire qui s'en vient de même, là. Puis, vous avez votre branche du médian qui s'en va comme ça, là. Ok? Donc, quand on stimule, ici, notre ulnaire, bien, G1 se trouve à être placé sur le muscle, le, là, ici, là, le muscle, le first palmaire interosseux, donc, le premier interosseux palmaire. Puis, le médian, c'est le deuxième lombricot. Ok? C'est un peu spécial. Moi, je ne l'ai jamais fait, là. Mais, si jamais que vous voulez l'essayer dans le laboratoire, ça serait quand même intéressant. Puis, voyez-vous, ici, dans un cas de tunnel carpien, je vais mettre ça en rouge, là, ça va faire de la couleur. Je vais mettre ça en rouge, comme ça. Dans un tunnel carpien, donc, quand je stimule, ici, S1, ça nous donne ça. Fait qu'on voit, là, la réponse, là, est prolongée. Comparativement à l'ulnaire. Puis, c'est quand même intéressant, celui-là. Je ne l'ai jamais fait. On ne l'a jamais utilisé où est-ce que je travaillais. Mais, vous pouvez quand même l'essayer. C'est intéressant. Et puis, une différence de plus ou égale à 0.5 millisecondes entre mon ulnaire et mon médian est considéré anormal. Ok? C'est intéressant, là. On va continuer. Prochaine diapo. Celui-là. Ok, celui-là aussi, c'est quand même, c'est intéressant. C'est, celui-là, je l'ai déjà fait. C'est un ulnaire, pas un ulnaire, un médian. Attendez, je vais mettre le petit crayon, là. On va aller mettre ça en rouge. Donc, vous avez une stimulation, ici, du médian. Vous avez des branches du médian qui s'en vont là. Ok? Comme ça. Puis, vous avez aussi des branches du radial. Souvenez-vous, le radial, vous le faites sur le dessus de l'os radial. Puis, vous avez des branches radiales, ici. Ok? Fait que le radial, lui, là... Attendez, je vais l'organiser mieux. Le radial, il passe ici. Le radial, il n'est pas dans le tunnel carpien. Ok? Le tunnel carpien, là, il est là. Ah, c'est plus haut, ici, là. Il est là, le tunnel carpien. Alors, vous mettez des électrodes G1, G2, hein? Ça, c'est des anneaux, là. Vous mettez ça dans votre machine. Puis, vous envoyez votre stimulation S1 radiale. Donc, vous devriez avoir votre réponse radiale normale. Puis, quand vous faites votre stimulation du médian, sans stif, vous devriez avoir un délai. Celui-là, il va être anormal. Fait que c'est une autre façon de vérifier. La branche médian va être plus lente que la branche radiale. Et puis, ce que ça donne, ici, une différence entre médian et radian de 0,5 millisecondes et plus, c'est anormal. Celui-là, il est hyper facile à faire. Ok, on continue. Donc, les anomalies dans les études de conduction nerveuse. En résumé, là, Dans les conductions nerveuses sensitives, c'est les fibres sensitives qui sont les premières touchées. Ok? Dans les études palmaires du médian et de lunaire, une différence de latence entre le médian et lunaire de 0,3 millisecondes est en faveur d'un tunnel carpier. Ça, vous souvenez-vous, là, dans l'étude comparative palmaires, là, c'est quand vous avez votre main, là, ok, je vais essayer de faire une main rapide, là, puis vous mesurez ici, vous avez étude médian, une heure, ok, puis vous faites une stimulation ici, une stimulation ici, ok, puis on a, là, un 8 centimètres, Oups, là, mon chose commence à mal écrire, là. Vous avez 8 centimètres de différence. Ok? On a 8 centimètres ici, 8 centimètres ici, là. Ok? Ça, c'est là que la différence de 0,3 devient, qu'on va s'en servir. Dans les, ça, c'est orthodromique, hein. Dans les différents, dans les études antidromiques, il manque un S, avec enregistrement au quatrième doigt, ce qu'on a vu tantôt, là, avec notre enregistrement au quatrième doigt, ok, donc, on avait, on peut reculer, là, mais, attendez, je vais vous le faire ici, là. Souvenez-vous qu'on faisait le quatrième doigt. Donc, une différence entre les deux nerfs médian, une nerf, de plus de 0,4 millisecondes, c'est anormal. Donc, celle-là, là, c'est celle-là ici. Vous avez le pouce, je vais faire les doigts comme ça, là, ok, on mesure ici, ok, on mesure ici, on fait une stimulation médian, stimulation ulnaire, ok, puis on enregistre au quatrième doigt, donc, une différence de plus de 0,4, 0,4 et plus, millisecondes, c'est anormal. La latence sensitive du médian va être allongée, puis parfois, le potentiel sensitif est absent. La vitesse de conduction sensitive est diminuée, donc, en dessous de 50. Quand on mesure une vitesse de conduction, on prend, on a vu ça l'année passée, on prend la latence, on prend la latence ici, là. Ok, pour mesurer la vitesse de conduction, on prend la latence onset. votre potentiel sensitif, votre potentiel sensitif peut avoir l'air de ça, on prend la latence ici. Si votre potentiel sensitif a l'air de ça, vous prenez la latence ici. À la montée, ou à la phase, au début de la phase ascendante du potentiel. Ok, ça, c'est pour quand on calcule des vitesses de conduction. On va prendre notre distance entre le point de stimulation et le point d'enregistrement sur la latence. On peut le faire parce qu'en conduction sensitive, on enregistre sur un air et non pas sur un muscle. Ce qui est différent de la conduction motrice. Pour les conductions motrices, on va avoir un allongement de la latence distale, du poignet au ténard. Puis, on peut aussi avoir des fois un bloc moteur à la conduction. Il va souvent avoir un bloc parce que le nerf est coincé. Donc, on a ici, ça, c'est tout pris dans fournier. Vous avez ici, en haut, le bras droit. Qu'est-ce qu'on a comme valeur? Ok. Allongement des latences distales, de la latence distale du nerf médian, syndrome du tunnel carpien bilatéral. Donc, sur les deux côtés, simulation d'un nerf médian au poignet et au coude avec recueil du cours APB. L'APB. À droite, la latence distale est de 6.3. Ok. Ici, j'ai ma latence qui est à 6.3. C'est plus que 4.2. C'est anormal. Ensuite, j'ai ici, puis la vitesse de conduction entre le coude et le poignet. Donc, on fait la latence de lui moins ça. Ça va me donner le temps. Puis, on mesure la distance. Donc, on a la distance entre mes deux points de stimulation sur... Oups, ça ne marche plus mon affaire avant. sur ma latence S2 moins S1. Ok. Donc, ma vitesse de conduction est 49. C'est en tout 50. C'est anormal. Du côté gauche, ma latence distale ici est à 6. Donc, c'est plus grand que 4.2. C'est anormal. Et puis, la vitesse de conduction entre ici et là. Donc, entre mon coude poignet, c'est 48 mètres par seconde, ce qui est anormal. Dans les études comparatives de la conduction sensitive du nerf médian, on a ici à droite et à gauche. Donc, mon nerf médian droite sensitif qui est pris comparaison au côté opposé au nerf cubitaux. Donc, on a pris ici le nerf médian qui, diminution de la vitesse de conduction, donc, ils ont fait une vitesse de conduction ici du nerf médian à droite. Donc, ils ont pris la latence sur la distance. Ça me donne une vitesse de conduction de 34 mètres par seconde, ce qui est trop lent. Puis, mon potentiel sensitif est juste à 6 microvolts, ce qui est trop petit. Du côté opposé, mon médian gauche, la vitesse de conduction est de 45 mètres par seconde avec une amplitude de 29.4. Alors, on voit tout de suite que le côté droit est plus affecté avec une vitesse de conduction de 34 mètres par seconde comparativement à 45. Puis, mon amplitude ici est à 6 microvolts comparativement à 26, ce côté-là. Alors, on voit tout de suite qu'il y a une grosse différence. Et puis, le nerf cubital à droite, ma vitesse de conduction est de 50 mètres par seconde et à gauche, 58 mètres par seconde, ce qui est normal. Donc, ça confirme un tunnel carpien, OK? plus sévère à droite qu'à gauche. Surtout pour le sensitif. Il est plus sévère. OK. Donc, on a ça. On va passer à la prochaine diapo. Alors, ici, on a une autre façon de faire des conductions nerveuses pour le médian. Donc, ici, on a une conduction motrice du nerf médian en stimulant le nerf sur le poignet et à la peau. OK? Ça, c'est une autre technique, je crois, qui la font de façon routinière ou civique. Mais, ce n'est pas tous les hôpitaux qui s'en servent, mais c'est quand même intéressant de l'avoir. Alors, le nerf médian est stimulé au poignet et à la paume et on enregistre sur l'abducteur polyciste brevis. Alors, on voit ici, clairement, je vais mettre mon crayon un petit peu plus gros, là. Donc, on a G1 et G2. OK? Donc, c'est facile à voir que c'est une étude sensitive, parce que, pas sensitive, motrice, parce qu'on met G1 sur le muscle. D'accord? Donc, la première stimulation, ici, au poignet, on stimule au poignet, on enregistre, donc, le courant passe ici, ça va dans le muscle, la réponse est ici. OK? On voit l'amplitude qui est basse, là. On n'a pas, on n'a pas une grosse, une grosse amplitude, ici. la deuxième stimulation se fait dans la pompe, sur le nerf médian et c'est recueilli par G1. On voit tout de suite, de toute façon, la latence est plus rapide, c'est normal, parce qu'on est plus proche, la distance est moins grande, mais ici, ce qu'on regarde, c'est l'amplitude, donc l'amplitude du signal est plus élevée par rapport à une stimulation au poignet. parce qu'ici, le nerf est coincé, les axones sont coincés, donc on a une, ça fait un bloc de conduction. OK? Les axones sont coincés, mais ici, ils ne sont pas coincés. C'est une autre façon de vérifier. On va continuer. L'autre diapo. Donc ça, c'est dans fournier ici. Donc, il nous montre le même principe avec d'autres types d'études. Donc, on stimule ici dans la paume et puis au poignet. Alors, ralentissement et bloc de conduction moteur du nerf médian dans le tunnel carpien. OK? Le canal carpien, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre anatomie. Le tunnel carpien, le canal, il est ici. Mon crayon, je vais mettre mon crayon, là. Bon, OK, il embarque. Mon tunnel carpien, il est là. OK. Fait que si je stimule ici, je n'ai pas de blocage. Si je stimule ici, j'ai un blocage. D'accord? Donc, vous pouvez analyser ce tracé-là. Fournier, c'est très, très bien expliqué. Et puis, vous avez toutes les photocopies de ces... qui contiennent ces documents-là dans... dans E-Cité, là, si vous allez voir sous la rubrique EMG de Fournier, je vous ai toutes mis ceux-là, je pense qu'il y en a sept ou huit. Donc, vous avez amplement de matériel pour vous aider à étudier. Syndrome du tunnel carpien au stade avancé. Donc, on va avoir réduction des amplitudes motrices au niveau de l'APB, même abolition de la réponse en cas de dégénérescence axonale. Les axones font l'amplitude. Quand il n'y a plus d'axone, il n'y a plus d'amplitude. Puis, ce qui va arriver, le muscle, le muscle, il va s'atrophier. Quand on a absence de réponse au niveau de l'APB, on enregistre la réponse au niveau du premier et du deuxième muscle lombricot. Ça, c'est une autre méthode pour le faire. On l'a vu tantôt rapidement. On va quand même passer à travers. Pour ce qui est de l'EMG, ça, c'est avec l'électrode intramusculaire. Ça, je vais vous faire quelques cours spéciaux si on a le temps parce qu'il faut entendre puis regarder les potentiels. Ça, c'est vraiment live. J'ai des DVD là-dessus puis on pourrait voir ça plus tard. Donc, syndrome du tunnel carpien dans une forme pertaxionale motrice. Alors, on voit ici, on a des amplitudes bases. Ça, c'est l'EMG, c'est les signaux quand on met l'électrode intramusculaire. Ça rentre puis ça fait on l'entend. On va voir ça plus tard. D'accord? Les signes négatifs du tunnel carpien. OK? La conduction motrice à l'avant-bras, là, elle devrait être normale. Elle peut être un petit peu diminuée, mais la conduction à l'avant-bras, il faut qu'elle soit le plus près du normal possible parce que le nerf est coincé au poignet. Il n'est pas coincé dans l'avant-bras. Mais si c'est grave, si le nerf ça fait très longtemps qu'il est coincé, ça peut faire une dégénérescence du nerf, donc ça peut affecter un petit peu les conductions. OK? Et puis, forme survenant sur l'anastomose de Martin Gruber. Donc, ça devient toujours un petit peu plus compliqué quand on a un Martin Gruber. Ce qu'il faut se rappeler, quand on a un tunnel carpien, un syndrome du tunnel carpien, la latence distale motrice est allongée. OK? Mon crayon va apparaître là. C'est ici là. Ma latence est prolongée. Ici, on a un cas de tunnel carpien avec anastomose. Donc, on ne peut pas vraiment calculer ici calculer la vitesse de conduction. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que l'autre quitte la ligne de base. Quand on fait du moteur, il faut qu'on aille quelque chose comme ça pour avoir un take-off très clair. Quand on a un Martin Gruber, un anastomose de Martin Gruber, on n'a pas ça. OK? Ce qu'on peut faire, ce qu'on faisait à l'Institut de neurologie à Montréal, ça ne veut pas dire qu'ils le font dans tous les hôpitaux, on calculait, pour faire la vitesse de conduction, on mesurait la latence peak ici, puis on mesurait la latence peak de notre own Martin Gruber. OK? Puis on faisait la distance entre S1 et S2, puis on faisait la différence de ces deux latences-là. Ça nous donnait quand même des réponses qui étaient bonnes, puis c'était une autre façon de mesurer la vitesse de conduction, parce qu'on ne peut pas utiliser le take-off ici. OK? On va enlever le crayon. Il continue. Voilà. Et puis, bon, c'était notre dernière diapo, alors je vais publier ça, puis on va se revoir un petit peu plus tard. on va se revoir.